71 rue de Gerland, c'est là que je vis depuis quasiment quatre ans. Cet appart est à l'origine un très grand appart, enfin très grand appart, un appart sur deux étages qui a été coupé en deux par mes propriétaires. Moi du coup j'ai la partie d'en bas. Pour arriver jusqu'à cette entrée il faut passer sur un balcon. Alors oui c'est cool d'avoir un balcon, sauf que du coup là c'est un balcon en commun avec tout l'étage des locataires. Cet appart il est pas très grand, il fait 35 mètres carrés. Le fait qu'il soit traversant implique aussi que si ma chambre n'est pas l'endroit où il y a la fenêtre c'est que dans ma chambre il n'y a juste pas de fenêtre. L'unique fenêtre du coup donne sur un merveilleux vis-à-vis. En plus de cette configuration merdique, l'immeuble de manière générale est très mal isolé. C'est à dire que dans la même journée je peux très bien entendre ma voisine du dessus qui tire sa chasse d'eau, mon voisin d'à côté qui est ternu et les enfants des voisins du dessous qui hurlent. C'est plutôt quatre enfants. Alors comme je travaille chez moi, j'entends toute la journée les hurlements des enfants. On rajoute à ça les fuites au plafond quand la voisine prend sa douche trop longtemps, qui coule sur mon bar, qui lui aussi a été fait avec le cul, puisqu'il n'est relié à quelque chose de solide que par une vis qui est posée dans le mur, vis qui du coup a fait un cratère dans le mur. L'appartement est plutôt petit, du coup je me retrouve à devoir utiliser ma table de jardin en guise de bureau d'appoint pour l'ordinateur et l'écran de mon boulot. En fait l'immeuble entier a été construit avec le cul. Il y a deux ans de ça, un matin il y a les pompiers qui sont venus taper à ma porte pour me dire que l'immeuble adjacent au mien était en train de s'écrouler. Et du coup qu'est ce qu'ils ont fait pour le nôtre ? Bah ils ont refait la façade. Tout ce qui est autour de mon immeuble a été détruit depuis que je suis là. Depuis que je suis ici vraiment, je n'ai pas connu un seul moment sans les travaux. Et voilà, du coup c'est un peu pour tout ça que je me casse, parce qu'il est temps quand même. Mais en fait je vais quand même regretter certains trucs. Le fait que les balcons soient en commun a rendu la chose beaucoup plus conviviale, ce qui fait qu'on a été obligé, entre guillemets, de se parler avec les voisins et au final, pour certains d'entre eux, on est devenu des amis avec qui on boit pas mal de bière. Pour l'instant on a même vécu à trois dans cet appart, je sais pas comment on a fait, ça a duré six mois. À côté de ça on a fait plein de soirées avec les copains et les voisins à base de jeux, de bière, de musique, on a fait plein plein de choses. J'avais un mur de la Beaufessi où j'accrochais tous les vinyles nuls que je trouvais en brocante et les gens trouvaient ça trop drôle. Tous les gens qui venaient ici prenaient des post-it et écrivaient quelque chose dessus. Un petit mot, une citation, un dessin, ils laissaient une trace de leur passage et ça par contre c'était carrément triste quand j'ai dû les retirer des murs. L'immeuble c'était aussi le royaume des chats. Quasiment tous les voisins avaient un chat, il entraînait de partout et j'ai fini par avoir le mien du coup. Un truc qui était grave cool aussi, c'est que juste en face il y a Mamamia Pizza, la meilleure pizzeria de Lyon, vice-champion du monde. Pas mal. Le bilan c'est qu'au bout de quasiment quatre ans j'avais vraiment très envie de partir d'ici mais que maintenant que je suis dans les cartons, bah ça fait quand même un petit pincement au cœur. Et là bah ça y est, c'est la fin. 71 rue de Gerland, c'est la fin. C'est la fin. La nuit est remplie de délire La lune ne retient pas la nuit Je ne remarque pas le ciel Le cœur tombe pas Si tard Je ne remarque pas le ciel Je ne remarque pas le ciel Tout s'en est froid, la peur est là Le lit se ferme et les chiens sont loin De quelle fouille, de quel envie Si alors je crois que c'est fini Je ne remarque pas le ciel Je tombe si tard Je ne remarque pas le ciel Je ne remarque pas le ciel Je ne remarque pas le ciel Bon, maintenant on va aller manger les cartons Je ne remarque pas le ciel Sous-titrage FR ?